Chers M. Touraine, chers M. Wisman, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à cette conférence débat pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir M. Alain Touraine, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et ancien président de la Société française de sociologie. M. Touraine va nous présenter son dernier ouvrage paru en octobre 2016 et intitulé Le Nouveau siècle politique. D'ailleurs, vous le trouvez aussi à l'entrée pour ceux qui voudraient l'acheter et se faire dédicacer peut-être après. Cet ouvrage a été conçu dans la perspective des échéances électorales françaises de 2017 et s'adresse à des citoyens désorientés par la disparition progressive du monde industriel et de sa société productiviste au profit d'une société globalisée de communication où le pouvoir ne s'exerce plus seulement, comme auparavant, sur les biens matériels et les capitaux. Il cherche à s'exercer également sur les opinions, les décisions, les choix de vie et sur tout ce qui concerne la personnalité des individus. Ce pouvoir menace en fait la dignité et les droits fondamentaux de l'individu. Face à ce défi, les réponses fournies par les vieilles idéologies sont inopérantes. Les vieux clivages nationaux droite-gauche sont périmés et la contradiction principale oppose désormais, comme l'a montré l'élection présidentielle française, ceux qui acceptent de se projeter dans le monde globalisé et ceux qui résistent de toutes leurs forces face à cette réalité nouvelle. Pour M. Touraine, seule la volonté de nous affirmer comme des sujets humains et humanistes nous donnera la force de combattre toutes les dominations qui nous menacent. Ceci passe tout d'abord par l'éducation, dont le but principal devra être la subjectivation, c'est-à-dire l'éveil chez l'individu de la conscience de son droit à la dignité comme à la liberté et à l'égalité. C'est à travers ce prisme qu'Alain Touraine nous invite à nous interroger sur quatre questions fondamentales, la question nationale, la question religieuse et la laïcité, la lutte antiterroriste et enfin la question écologique. J'ai fait un tout petit résumé, mais ça n'enlève plus à la discussion après qu'il y aura sur le podium. Pour examiner plus en détail les thèses développées par M. Touraine, dans son ouvrage, nous avons fait appel à M. Heinz Wissmann, ami de la maison, j'ose dire, directeur d'études émérite à l'école des hautes études en sciences sociales et philosophe, que nous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir tous les deux ici et que ce débat ait lieu à la maison Heinrich Heine. Et n'ayez pas peur, M. Touraine, on ne va pas parler en allemand, parce que vous dites que vous ne parlez pas allemand, mais ça se fera en français et je suis sûre que le public après va poser aussi des questions. Merci encore une fois. Merci beaucoup. L'essentiel a déjà été dit. D'une part, parce que vous avez fait une introduction magnifique qui correspond vraiment à ce que je voudrais dire. Et deuxièmement, parce que, ce qui était presque une surprise pour moi, vous m'avez dit qu'en plus de me recevoir dans cette noble maison, vous m'offriez la conversation avec mon ami Heinz Wissmann et que je connais depuis très longtemps, qui était une des gloires de notre école des hautes études en sciences sociales et qui est le philosophe qu'on aimerait rencontrer tous les jours parce qu'il est aussi ouvert aux problèmes historiques qu'aux problèmes sociologiques ou de l'histoire et de la culture. Alors, c'est très difficile. Une fois que tout ça a été dit et fait, c'est très difficile pour moi d'intervenir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, mon livre a été écrit. Évidemment, ce n'est pas de mon livre que je vais parler parce qu'il est écrit, il est publié. Bon, mais s'il a été écrit il y a un an, il y a même un peu plus d'un an, et il a été publié en septembre, et nous sommes déjà en juin. Donc, il faut trouver un moyen, et je ne pense pas que ce soit tellement difficile, mais il faut faire l'effort pour chercher dans l'histoire politique d'un pays quelconque. La France, ici, est un peu plus amusante que d'autres parce qu'il y avait beaucoup d'imprévus ou qu'on pouvait s'attendre à toutes les catastrophes. Je vais y venir parce que c'était vraiment une réalité. Mais je voudrais vous demander la permission, et je pense que Heinz Wiesman me l'accordera, de partir avec un tout petit peu, très peu, de réflexion sociologique générale pour définir les problèmes qui se posent à nous. Je fais partie des gens qui croient fortement à une définition précise de ce que c'est que l'action sociale. Il y a des gens qui pensent qu'elle est définie par des déterminants économiques et sociaux. Il y a d'autres qui pensent qu'elle est la volonté d'appliquer des idéaux ou des enseignements ou des messages transmis. Je m'écarte tout à fait de ces deux définitions, au moins pour un type de société que j'appelle tout bêtement les sociétés modernes. Je le dis pour éviter des malentendus. Vous savez comme moi qu'il y a des sociétés qui reposent sur des conceptions de l'ordre et des sociétés qui reposent sur des conceptions du mouvement. Pour éviter des confusions, on a dit que ceux qui s'occupaient des sociétés d'ordre, ça s'appelle des ethnologues. Ceux qui s'occupent des sociétés du mouvement, ça s'appelle des sociologues. Je fais partie de la deuxième catégorie qui oblige à courir tout le temps. Et donc, je vous propose la définition suivante qui est extrêmement simple, mais qui commande tout. Nous avons, dans une société en mouvement quelconque, ça veut dire qu'il y a une capacité de créer du changement, de créer ce que j'aime bien appeler de l'historicité, qui crée de l'histoire, qui produit de l'histoire. Dans ces sociétés-là, nous avons des pratiques qui nous donnent une certaine image de notre capacité matérielle et mentale, évidemment, et scientifique même, de créer du changement du mouvement. Mais, en même temps, cette expérience de nos pratiques, qui sont, disons, économiques et techniques, cette expérience nous donne un certain type de conscience. Cette conscience de notre... Cette représentation. En fait, j'emploie un autre mot qui me plaît mieux. J'appelle ça une interprétation. Ce n'est pas les Allemands qui me reprochent d'utiliser ce mot. Eh bien, cette interprétation des pratiques et de notre propre créativité prend des formes différentes selon les sociétés. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais disons que moi, je distingue habituellement quatre grandes étapes. si on veut. Il y a d'abord des sociétés qui, tout en étant des sociétés du mouvement, sont des sociétés du sacré. Ce sont les sociétés, comme il y en a encore, qui sont commandées par des structures religieuses. Ensuite, nous sommes entrés tous, je dirais, les Allemands d'abord, pour des raisons simples, c'est que les Allemands étaient l'Italie et que l'Italie, c'était le pape. Les Allemands sont donc les premiers à s'être battus contre le pape. Et donc, les gibelins et les delphes en Italie, vous avez appris ça au lycée, donc, disons, ce que les Français ont appelé ensuite la laïcité, en réalité, c'était inventé par les Allemands en Italie contre les papes. et surtout, alors, à partir d'une période que nous connaissons tous par cœur, c'est-à-dire la Renaissance, et là, dans tous les pays, mais, en laissant un petit coup de chapeau pour l'Italien qui a le premier pensé l'autonomie complète du politique par rapport aux religieux, c'est-à-dire le secrétaire Machiavelli qui était un républicain tout en ayant servi les Médicis et qui, avec bien d'autres, comme Louis Baudin du côté français et bien d'autres, enfin, beaucoup, a développé, a développé l'idée d'une priorité du politique sur le religieux et nous sommes entrés dans une société qui a donné d'elle-même une interprétation que j'appelle, moi, juridico-politique. C'est le monde des avocats, c'est le monde des lois, c'est le monde des textes, c'est le monde des monarchies et des républiques qui ont rempli notre histoire du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le cas de l'Angleterre et jusqu'au début du XIXe siècle dans le cas de l'Europe continentale. Et puis ensuite, et c'est intéressant, parce que vous allez voir que je n'en ai pas pour longtemps, 20 secondes, pas plus et c'est fini. Je vous dirais, nous sommes entrés à partir de la fin du XVIIIe siècle, on peut discuter si certains pays n'ont pas commencé avant, peu importe, mais enfin essentiellement en Angleterre, puis en Belgique, puis sur le continent, nous sommes entrés dans le monde où l'homme s'est senti créateur par sa capacité d'homophabère, par sa capacité de créer un monde technique. La société industrielle, ce n'est vraiment pas compliqué à expliquer. Il y a eu une période, une période dans l'histoire qui ne s'est jamais renouvelée et pendant laquelle la productivité par heure de travail a augmenté d'une manière folle, qui ne s'est jamais reproduite, et qui fait que des ressources formidables ont été créées, que le niveau de vie de ces gens-là a augmenté, comme a augmenté le niveau de vie de vos ailleurs-grands-parents à la fin du XIXe siècle, etc. Et donc, la question qui se pose à nous est, mais ce monde, ce monde de l'industrie, ce monde de la technologie et de l'économie, j'ai fait un jour, il n'y a pas très longtemps, un gros livre qui s'est appelé La fin des sociétés. Et en fait, le vrai titre de ce livre, c'était La fin des sociétés qui se sont pensées comme sociétés. Car ça ne s'est produit qu'une fois. Je vous ai dit, les sociétés du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ne se sont pas pensées comme des sociétés, elles se sont pensées comme des systèmes juridiques et politiques. À l'époque industrielle, oui, on s'est pensé comme des créations économico-sociales. Bon. Et maintenant ? Et maintenant ? Voilà la question qui m'intéresse. Dans ces... Et je vous pose la question en termes brutaux pour qu'elle soit bien claire pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent, des gens fort nombreux, fort savants, fort réfléchis, qui méritent pas toujours, mais le plus souvent beaucoup de respect, et qui nous disent nous sommes entrés dans un monde post-moderne. C'est d'abord des architectes américains qui ont lancé ça contre, j'allais dire contre vous, puisque les meilleurs architectes à cette époque-là c'était le Bauhaus, mais aussi contre le Corbusier, qui était aussi un peu de la même tendance. Voilà. Et moi, je vais essayer de vous... de raisonner comme un monsieur qui croit que nous sommes en train d'entrer, nous sommes entrés depuis 30 ou 40 ans. Non pas du tout dans des sociétés post-modernes, mais dans des sociétés pleinement modernes, c'est-à-dire qui peuvent prendre une conscience directe et complète de leur propre créativité. C'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire des choses vagues et confuses, ni, disons, d'un autre monde. Ça veut dire que, je pense moi, qu'aujourd'hui, nous avons acquis, nous avons réussi à vivre une société qui, d'abord, est essentiellement, matériellement, d'abord, orientée vers l'amélioration de la condition humaine. Les grandes industries du monde contemporain, c'est quoi ? La connaissance scientifique, ça, c'est la plus importante. L'Académie des sciences américaines, qui est un organisme très intéressant et très actif, a lancé des grandes campagnes ces dernières années pour rappeler à tous les dirigeants américains la vérité suivante. Attention, aucune, aucune innovation technologique majeure ne s'est produite ni en Amérique ni ailleurs qui n'ait pas été fondée sur des découvertes de la science fondamentale. c'est quand même pas un détail. C'est ce que nous appelons la knowledge industry. Nous sommes dans une société de connaissances. La connaissance est la plus grande origine, méthode de création de richesses. Et à part la science, eh bien, il y a l'éducation et puis il y a la santé et tout ce qui va avec la santé. Or, ce sont ça, on s'interroge, on dit la robotisation supprime 10, 10 certains, 40, 10 autres des emplois actuels. Mais attention, les emplois qui se créent le plus massivement, ce sont des emplois orientés vers la transformation des conditions de vie humaine. C'est une chose quand même tout à fait importante. mais aussi et surtout et peut-être pour des raisons terribles d'ailleurs, on peut penser, moi je ne suis pas loin de penser, que nous avons acquis une connaissance de notre capacité sans fin, illimitée de création à partir du moment où nous avons acquis une connaissance de notre capacité illimitée de destruction. Et ça, je dirais, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est-à-dire pas mal d'années après, l'opinion publique mondiale, en particulier au Japon pour des raisons évidentes, mais en Allemagne tout autant et dans beaucoup de pays tout autant, les gens pensent que la guerre nucléaire, c'est le mal absolu, regardez les débats dans le pacte américano-iranien des mois derniers, et l'extrême sensibilité au thème nucléaire, alors que l'énergie nucléaire n'est absolument pas polluante, et beaucoup moins, sans comparaison, avec, évidemment, le charbon, mais avec l'essence ou le gaz. Bon, autrement dit, nous avons une vision directe de notre créativité, je veux dire que c'est notre créativité, c'est d'abord nous-mêmes, nous, nous, saisissons, nous nous percevons, nous nous touchons et nous nous représentons les uns les autres, avant tout comme des créateurs. c'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais j'essaie de l'employer un peu plus, c'est ce que j'appelle la subjectivation, ou son contraire, qui est la destruction, la désubjectivation, quand je refuse de considérer un être humain comme un créateur, quand je le considère comme une marchandise, quand je le considère comme un insecte nuisible, et quand je le laisse mourir dans des déserts, dans des camps de concentration, je reviens d'en voir au cœur distant, et on peut en voir malheureusement dans bien des parties du monde. Donc, mon idée, c'est celle-ci. Nous sommes en train, je ne m'éloigne pas du sujet, nous sommes en train de sortir d'une société industrielle où on comprenait bien, il y avait les patrons, il y avait les ouvriers, il y avait les États qui, surtout après 1945, ont créé des lois sociales qui étaient aussi des lois de protection et qui étaient en même temps dans une certaine mesure des lois de redistribution des revenus. Donc, nous avions fait progresser aussi la liberté, la protection, et même l'égalité, ce qui n'est plus du tout le cas en ce moment. Bien. Et quand nous sortons de ça, je dis, nous devons construire des sociétés qui fonctionnent en fonction avant tout de ce que j'appelle volontiers, mais beaucoup de gens utilisent ces mots aussi, les droits, non pas les droits de l'homme au sens où tout devient un droit, mais les droits humains fondamentaux. Et pour que la liste ne soit pas embarrassante, je les réduis, à part le droit à la raison et à l'usage de la pensée rationnelle et scientifique, à trois droits fondamentaux, deux, je le répète, qui viennent de la devise française, liberté et égalité, et la troisième que j'entends prononcer de tous côtés, que j'ai écouté dans toutes les parties du monde, car toutes les parties du monde vit, et j'ai été frappé par le fait qu'un homme qui a une assez grande influence sur de très nombreux êtres humains, je veux dire, le pape actuel, le pape François, emploie constamment, constamment, tous les dix mots, ce mot que je trouve magnifique de dignité, dignidad, en tout cas en espagnol. Bien, c'est pas très différent en italien. Donc, comment est-ce qu'on peut passer, comment est-ce qu'on peut passer d'une morale, d'une politique, de relations politiques qui sont fondées à son avant tout des luttes d'intérêt, des demandes, des besoins, etc., à des formes de reconnaissance de la dignité humaine et de la créativité des êtres humains ? Voilà le problème qui nous est posé, je dirais, et vous comprenez pourquoi je vous dis ça à vous, parce que tous les jours, nous avons des exemples qui nous disent le contraire. Vous avez la dignité, affichez-moi la paix avec ce que ces gens-là rentrent chez eux, ces migrants, ces réfugiés, etc., ces gens qui meurent de faim dans le désert ou en Somalie ou au Soudan ou ailleurs. Or, il s'est trouvé que dans ce monde ignoble, chez ces braves européens qui disent toujours les défenseurs des droits de l'homme et qui ont fermé leurs frontières, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu au moins un responsable d'un grand pays qui a parlé le vocabulaire de la dignité, du respect de la dignité humaine. Vous votez ce que vous voulez, ce n'est pas mon affaire si vous êtes allemand, mais en tout cas, vous reconnaîtrez avec moi, qui suis un bras petit français, un peu matiné d'espagnol, que Mme Merkel a défendu l'honneur de l'humanité. Et donc, ce n'est pas rien. Et cela veut dire, je crois que tout à l'heure, justement, notre hôte employait cette expression qui m'est extrêmement chère, que le but fondamental de la politique, c'est de fabriquer un certain type d'hommes, d'hommes, de femmes, évidemment. Et la chose la plus importante, c'est de fabriquer des garçons et des filles, des hommes et des femmes, des vieillards ou des vieillards ou des gens de tous les âges, mais enfin, surtout des jeunes qui sont capables de se comporter de manière qui respecte les droits fondamentaux à la liberté et à l'église. La question qui se pose est, est-ce que ce qui se passe en ce moment va dans ce sens-là ? Alors, il me reste quoi ? Trois minutes ? Non ? Non, 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 non. Je dois maintenant... Ça prend quand même un peu de temps de dire ce qu'on pense. mais je veux d'abord en tirer une conséquence matérielle immédiate. Je dirais, mais cela a été dit déjà, il y a un choix qui commande tous les autres. Si vous fermez le monde à la plupart de ceux qui y habitent, vous allez créer des inégalités toujours plus grandes et de la violence toujours plus répandue. Par conséquent, il me semble que pour un pays, mettons, européen ou de type européen, il y a un choix qui s'impose. Le monde s'est ouvert aux échanges économiques internationaux, ce qui est une situation extrêmement dangereuse puisque le système économique mondial n'est plus contrôlé ni gouverné par aucune institution politique, ni européenne, ni mondiale, ni japonaises, américaines, allemandes, ou ce que vous voudrez. D'accord, mais si vous mettez au premier rang la... Je n'ai pas le temps ici de m'intéresser à ce sujet qui me passionne d'ailleurs. Si vous mettez au premier rang la reprise de votre souveraineté absolue, c'est-à-dire si vous dites que la chose importante n'est pas d'avancer une partie de notre population dans le vaste monde, dans ce que une excellente sociologue américaine a appelé le monde des villes mondiales, c'était Saskia Sassen, qui est une vieille amie, et dit il faut d'abord unir ceux qui vont bien et ceux qui vont mal pour défendre la souveraineté fermée, c'est-à-dire fermée aux réfugiés, aux migrants, aux malheureux, de façon à avoir suffisamment bon. Bref, si vous avez décidé comme l'a décidé dans l'an du diable 2016, le président Trump aux États-Unis, les ouvriers anglais mal conseillés par le Labour Party qui ont voté le Brexit, ou comme le voulaient en France deux puissants partis, le parti dit Front National qu'on appelle l'extrême droite et le parti qu'on appelle la France des Insoumis qu'on appelle l'extrême gauche, si on ce qui les uns et les autres étaient pour couper avec la globalisation et reconstruire un espace national protégé, l'isolationnisme que pratique si activement un monsieur Trump, bon, si vous faites un tel choix, alors, j'ai plus rien à dire, parce qu'il n'y a plus qu'à se battre avec le reste du monde. Et c'est ce que la plupart des gens essaient de faire, de faire payer, on a une formule très simple, faisons payer les pauvres, faisons payer les faibles, fermons nos frontières ou élevons, même pour quand on perd le bon sens ou qu'on a vu un coup de trop, on dira faisons un grand mur entre les Etats-Unis et le Mexique, ce qui n'a strictement aucun sens. Je peux vous le garantir parce qu'il faut que les troupeaux puissent descendre jusqu'au Rio Grande pour pouvoir voir. Bon, si on met un mur, ils ne pourront plus voir. Alors, et les 15 millions de Mexicains vont devoir rentrer chez eux et sans avoir de moyens de subir ça. Bien. Donc, avant de parler de choses sérieuses, je dirais qu'il faut d'abord, et c'était ça le problème français, il faut d'abord choisir le monde ouvert contre le monde fermé. ce qui ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi à n'importe qui, ce qui veut dire qu'il va falloir évidemment des interventions publiques et privées pour qu'on essaye de distribuer les ressources disponibles aussi bien que possible. Mais il fallait d'abord, et je voudrais reprendre ce que je viens de dire, attention, au moment où s'est ouverte la campagne électorale française, il y avait deux partis pro-européens, tous les deux faibles et tous les deux, quoique pour des raisons différentes, en décomposition. La droite, à cause des malhonnêtés de M. Fillon et des tendances à la droite autoritaire de M. Sarkozy et de l'autre côté, l'éclatement du Parti socialiste en petits morceaux et en orientations qui n'ont pas grand-chose à voir avec les problèmes de l'économie moderne. Et par conséquent, la France se trouvait face à un très fort Front national qui avait remporté des victoires continues depuis des années et à une montée absolument imprévue de M. Mélenchon qui, d'ailleurs, lui doit en grande partie à ses talents oratoires qui sont remarquables. Bon, nous pouvions fort bien aller tout droit vers une élection présidentielle entre au deuxième tour Mme Le Pen et M. Mélenchon avec donc les deux, on se fermait les yeux, on ne regardait pas le monde, on allait rester entre Français, entre Normands et nordistes ou bretons, peu importe. et ça mérite un moment de réflexion de se demander comment il se fait qu'à ce moment-là se soit agité et formé tout seul dans son coin sans que pas grand-monde le sache un parti ni droite ni gauche qui était une idée stupide, ça n'existe pas en France pratiquement, chez vous, la grande coalition mais en France non, même s'il y a des gens qu'on appelle des centristes mais en général ce n'est pas grand-chose et surtout avec cette volonté d'être européen, ce n'est pas européen qui compte, c'est l'économie ouverte, ne pas et surtout ne pas chercher à fermer ses frontières en faisant payer en les expulsant ou en les faisant mal vivre ou en les enfermant dans des prisons les étrangers, les réfugiés, les migrants. Et donc, à partir de là, il s'est formé un mouvement tout à fait inconnu et qui, en l'espace de moins d'un an, a parvenu et parvenu à obtenir un phénomène assez rare, vraiment, très rare en France, c'est-à-dire deux tiers, un tiers, deux tiers pour ce parti nouveau formé de jeunes gens qui étaient plutôt passés par un parti socialiste mais qui n'avaient pas beaucoup aimé et qui étaient plutôt de la France moderne, ingénieurs, professionnels, etc., internationaux, si disons, plus internationaux. Bon. Et maintenant, nous sommes à la veille du moment où on va savoir si ce mouvement qui a remporté la présidence de la République, peu importe les détails de la Constitution française, va obtenir, comme il est nécessaire, dans tout pays démocratique, une majorité parlementaire, soit pour son parti lui-même, soit plus probablement pour son parti plus une alliance avec un certain nombre de gens et de droite et de gauche. Bien. Ça, c'est l'histoire présente. J'en ai dit assez. Et avant de vouloir reprendre la réflexion, je préférais maintenant passer la parole à Heinz. Au revoir. Bon, après ce vaste panorama, je vais, avec votre permission, un peu rétrécir la focale et vous interroger sur quelque chose qui m'est apparu depuis toujours comme un sous-bassement philosophique de votre amour. En effet, la question de la subjectivité est d'une certaine manière au cœur des travaux d'Alain Touraine depuis très très longtemps. Le retour du sujet contre, par exemple, des sociologismes de l'objectivation, contre une tentation qui est ancienne maintenant de réduire ce qui est connaissable de l'homme à quelque chose qui fait l'impasse sur sa subjectivité. L'homme déterminé par toutes sortes de conditions objectives. Cette façon d'objectiver l'être humain court depuis très très longtemps et dans votre livre, c'est ma première question que je voudrais vous poser, vous insistez beaucoup sur le fait que quelqu'un comme Hegel qui coïncide avec le début de la révolution industrielle d'une certaine manière, avait pour programme de convertir la liberté en nécessité. la phrase de Hegel « J'ai sublimé la liberté en nécessité. » C'est-à-dire l'objectivation est une forme de totalisation de toutes les conditions et de tous les déterminismes qui pèsent sur l'être humain, sur son historicité, sur sa manière de faire de la politique. Eh bien, vous dites dans votre livre « Il faut revenir à Kant. » Je peux citer la phrase si vous voulez, si vous ne vous souvenez pas. Vous dites « Il faut... » Attendez, je m'excuse. « Je vais vous dire... » J'aurais pu dire tout simplement « Comme tout le monde le dit, il faut lire avant masse. » Vaste sujet sur lequel nous pourrions nous étendre très très longtemps. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. C'est l'héritier de Kant. Pourquoi Kant ? Parce que Kant fait partie des lumières critiques. Ce ne sont pas les lumières dogmatiques qui ont précédé et qui ont prétendu que la raison pouvait rendre compte de toute réalité, même de celle qui allait se produire. Eh bien, pour Kant, le sujet fini est évidemment au cœur d'une approche critique de sa capacité de comprendre et d'agir. Et cette ouverture-là, avant les ouvertures politiques dont vous avez parlé à la fin, eh bien, cette ouverture de l'être humain sur ce qui est d'une certaine manière inatteignable pour lui et vers laquelle il s'élance à chaque fois qu'il prend des décisions, eh bien, condamne le sujet à être d'essence éthique. Vous avez clairement, tout à l'heure, en passant, je l'ai noté, vous avez dit nous entrons dans un siècle éthique. Ce qui veut dire que le siècle de l'objectivation est derrière nous, la subjectivation devient un phénomène que le sociologue et l'historien peut observer puisqu'il y a des mouvements de sujets qui revendiquent ce que vous appelez les droits humains. Et les droits humains, moi, je dirais que ce qui fonde les droits humains, c'est la liberté, essentiellement. Puisque si vous êtes dans un système d'objectivation, et notre collègue Pierre Bourdieu était un tenant de l'objectivation avec son champ dans lequel les actions humaines recevaient leur sens des déterminismes qui pesaient structurellement sur leur action. Eh bien, vous, vous êtes opposé toujours à cette manière de voir. Et donc, contre les totalisations structuralistes ou autres, vous défendez l'ouverture de l'être fini que nous sommes sur une pratique éthique qui est une conquête de l'avenir. Et c'est là que je vois le sens de l'expression le nouveau siècle politique. Puisque c'est un nouveau siècle puisqu'on passe de l'objectivation obsessionnelle qui court de Hingles jusqu'à Marx, on passe à quelque chose qui est antérieur et postérieur à cette époque de l'objectivation. Ma question porte sur la manière dont vous interprétez vous-même votre référence au grand mouvement des Lumières dont vous dites qu'à France a été un des principaux théâtres de cela et parmi les grandes réalisations françaises vous comptez cette participation à l'essor des Lumières. Et ça me paraît intéressant de préciser que ces Lumières ne sont pas les Lumières de la confiance absolue dans la raison mais ce sont des Lumières critiques. Le nom de Kant est d'une certaine manière là pour rappeler qu'il s'agit non pas d'un triomphalisme de la raison mais d'une quête d'essence pratique quand je dirais pratique je ne dirais pas éthique pratique qui ne se laisse pas prédéterminer par un effort théorique. C'est là-dessus que j'aurais envie que vous disiez si j'ai raison vous avez raison. Je vous le dis et je vous le redis. Et je vais même y ajouter une petite note en bas de page de méa culpa car en France et probablement seulement en France nous avons vu dans les Lumières pas seulement le triomphe de la raison mais une oeuvre de libération générale pour les raisons que vous pouvez vous rappeler aussi bien que moi la lutte contre l'Église catholique. Bon. Et ce en quoi les Français l'ont payé cher parce que les Français qui par ailleurs mais je ne veux pas dire beaucoup de mal des Français de cette époque-là parce que ils ont fait en 1789 des textes des textes qu'ils ont d'ailleurs largement empruntés aux Américains puisque la déclaration des droits d'hommes et des citoyens est assez largement faite à partir des déclarations des droits de la Virginie vous pouvez le vérifier vous-même mais ils ont donné une valeur puissante et universelle en faisant tomber une monarchie infiniment plus puissante que ne l'était Georges III pour ses citoyens des colonies anglaises et donc ça explique en effet je dirais regardez la manière dont les Français parlent encore aujourd'hui de l'encyclopédie vous voyez il y a un ou le culte français pour les mathématiques par exemple c'est tout à fait extraordinaire il y a quand même une science qui est au-dessus des autres c'est les mathématiques bon et dans le domaine humain c'est la philosophie et non pas l'histoire ou les sciences sociales etc bon autrement dit il y a une sorte d'absolu de la raison où on peut retrouver une image de l'absolu de Dieu qui est un absolu contre un autre absolu mais n'empêche que il faut unir et non pas opposer le triomphe de la raison qui est le sens strict des lumières de l'illuminisme de l'arcléon et puis le mouvement politique et moral qui a abouti à la fois concrètement à la destruction des droits seigneuriaux le 4 août 1789 et à la déclaration des droits de l'homme le quelques jours plus tard le 26 août 1789 et il y a toujours eu dans cette pensée française que vous retrouvez en effet aux Etats-Unis et par conséquent dans l'endroit dans la région du monde qui a été le plus influencé à la fois par les Etats-Unis et par la France c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Amérique latine mais vous avez dans la plupart des pays du monde sous des formes très variées en tout cas dans le monde dit occidental vous avez eu une considération globale une prise de conscience ce sur quoi j'insiste c'est que comme vous l'avez fort bien rappelé alors que la société industrielle du 19e 20e siècle est fondée sur la rationalité technique la pensée et l'action du du 21e siècle puisque nous y sommes entrés n'est pas ne repose pas sur la rationalité technique ça repose sur une un respect direct et radical des droits de l'être humain d'être un sujet et pour vous indiquer la phrase que j'utilise je vais d'abord rappeler la phrase de quelqu'un de beaucoup plus célèbre que moi mais que vous connaissez encore mieux que moi Anna Arendt a dit l'espèce humaine vous connaissez l'expression comme moi est la seule qui est le droit d'avoir des droits et moi j'emploie une expression qui n'est pas fondamentalement différente et qui est les droits humains fondamentaux sont au-dessus de tout même des lois je dis les droits fondamentaux que d'ailleurs pour cette raison nous inscrivons dans nos constitutions même quand nous n'en avons pas comme les anglais mais personne ne s'y trompe sont au-dessus des lois je dirais même j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus pour moi c'est la seule définition acceptable de la démocratie que les détenteurs du pouvoir n'ont jamais un pouvoir absolu leur pouvoir leur action doit être conforme au respect non pas de la majorité de des droits humains fondamentaux veut dire universels et je dirais n'entrons pas dans des dans des débats passionnants mais le multiculturalisme cher à beaucoup de pays dont l'Allemagne dont l'Angleterre dont les Etats-Unis n'a de sens à mes yeux que si la multiplicer ou la pluralité des cultures qui sont reconnues ont toutes la même référence respectueuse à l'universalisme des droits fondamentaux situation un peu difficile pour moi il faut que je vous quitte une seconde et donc je vous rends la parole que vous pouvez exercer avec maestria c'est le mot pardonnez-moi je reviens tout de suite je vais pour gagner du temps dire quelques mots de ce qui est le problème intellectuellement le plus vif le plus difficile aujourd'hui aujourd'hui on peut penser quand on regarde ce qui se passe dans la plupart des pays et en premier lieu d'ailleurs en Allemagne je pourrais ajouter et au Japon mais pour des raisons évidentes aujourd'hui vous assistez depuis disons trois ans oui depuis Fukushima vous vous assistez à une montée indiscutable massive qui consiste à remplacer à interpréter ce que nous venons de dire Wiesmann et moi comme étant le remplacement d'une politique de l'économie par une politique de l'écologie et aujourd'hui vous avez une poussée je dirais dans le parti socialiste français ou ce qu'il en reste c'est absolument évident on ne parle que de ça le parti socialiste a donné des avantages fabuleux aux écologistes pour les élections malgré leur faible succès électoral et donc c'est une question qui se pose est-ce que et je vais reprendre ici même la phrase que j'employais tout à l'heure est-ce que nous sortons du monde moderne pour entrer dans un monde post-moderne c'est-à-dire un monde où on redonne la priorité à l'ordre de la nature où on place l'être l'action humaine à l'intérieur des lois de l'ordre de la nature ou bien est-ce qu'on va vers le sujet vers le respect de plus en plus fort et direct et complet des droits humains fondamentaux je vous dis simplement ceci parce que j'aimerais entendre la voix de Heinz Wiesmann sur ce sujet qui est extrêmement important parce que c'est ça qui se discute dans la vie politique européenne de nos jours est-ce que nous allons trouver une solution comme on nous le dit à coups de tambour tous les jours dans le développement d'une politique écologique même si il faut bien le reconnaître on ne l'a pas beaucoup défini en termes concrets mais enfin on peut imaginer aller même dans un sens qui était celui il y a 30 ans du club de Rome un peu plus de 30 ans même ça a commencé en 68 du club de Rome c'est-à-dire la décroissance réduire les dépenses réduire la consommation la déperdition de chaleur d'accord mais aussi nos propres besoins c'est-à-dire une sorte de réduction pour tenir dans les limites que la nature avait prévues pour nous ou bien comme je le pense mais je crois que si je le disais devant le représentant du journal Le Monde je me ferais engueuler le lendemain dans les colonnes de son journal ou bien comme je le pense moi cet appel à l'écologie est une manière de compenser l'écroulement de la politique économico-sociale disons industrialiste est-ce que je dirais même ce qui est plus contestable plus risqué mais je dirais même moi que cette vague d'écologisme me fait penser à l'Europe et en particulier à l'Europe germanique mais aussi anglaise au lendemain des guerres napoléoniennes et que nous avons appelé le romantisme je dirais même parce que j'ai de l'intérêt pour tout ce formidable mouvement d'idées qui s'est développé en Autriche en Allemagne aussi mais en Autriche encore plus à l'extrême fin du XIXe siècle mais aussi mais aussi un peu dans tous les pays sous la forme du surréalisme par exemple ou du Dada qui est né à Zurich et qui s'est développé ensuite à Paris ou à Berlin ou à Londres bon nous avons après une formidable poussée d'actions technico-économiques nous avons une chute je pense justement au manifeste pour le surréalisme d'André Breton ou à des textes analogues à celui-là au moment même au lendemain même de la première guerre mondiale bon nous avons eu tout ou des choses qui ont qui ont été l'idéologie dominante de mon enfance ou de mon adolescence comme dans le cas français la pensée d'André Gide mais on pourrait trouver des équivalents un peu partout bon est-ce que il n'y a pas c'est ce que je pense au fond de moi-même je pense qu'après un un saut en avant de la pensée de la raison et de la politique économico-social disons de la rationalité instrumentale pour parler plus sociologiquement est-ce qu'il n'y a pas un un moment de retour sur la subjectivité qui n'est pas forcément la subjectivation et peut-être est-ce que nous sommes dans une période qui est simplement plus Hölderlin que Hegel si vous voulez et moi je pense que il n'y a rien de mal à ça à condition qu'on considère que c'est un moment du passage d'un type de modernité à un autre type de modernité mais ce n'est pas ce qui définit la modernité dans son essence principale et que la chose qui est essentielle c'est bien d'en revenir non pas à une nostalgie de la nature mais d'une forme ou d'une autre mais à l'exaltation du sujet en tant que créateur défenseur de ses propres droits fondamentaux voilà le commentaire que je fais à votre demande et dont je pense qu'il ne doit pas être en contradiction avec ce que vous pensez non mais je vais non je vais enfoncer le clou parce que il y a dans le livre et je pense dans ce que vous venez de dire ça à fleur déjà il y a une réflexion absolument indispensable sur ce qu'est l'écologie il y a tout un chapitre dans le livre et alors moi je dirais je voudrais avoir votre opinion à ce sujet je pense que l'inversion de l'optimisme des lumières qui faisait de l'homme quelqu'un qui allait dominer la nature ça a marché jusqu'à un certain point même les antibiotiques sont un vrai succès sauf que la nature elle retorce et maintenant les souches résistantes les maladies nosocomiales etc elle nous fait voir de toutes les couleurs et tout ce que nous avons fait à la nature la nature nous le fait à notre tour or est-ce que cela est une raison suffisante pour inverser complètement l'optimisme des lumières où l'homme était donc dominateur il exerçait une sorte de puissance suprême sur la nature pour dire maintenant l'homme doit se soumettre à la nature c'est ça que on a appelé aux Etats-Unis et en Californie notamment deep ecology or la deep ecology c'est une idéologie totalitaire comme une autre et donc je partage votre méfiance à l'égard c'est ça que j'entends à l'égard parce que vous avez raison vous avez raison d'être méfiant cela il me semble alors là je demande votre approbation cela ne signifie pas qu'un raisonnement écologique c'est à dire un face à face entre l'homme et la nature doit être tranché de façon unilatérale ou bien c'est l'homme contre la nature ou c'est la nature contre l'homme c'est plutôt un rapport à négocier en permanence où la raison humaine intervient où les contraintes naturelles existent évidemment et je remplace volontiers dans mon propre langage privé ce qu'on a pu appeler la domination de la nature par réconciliation avec la nature et la recherche d'une réconciliation avec la nature ne doit pas prendre la forme d'une idéologie naturaliste où l'homme se trouve soudain déterminé par ce qu'on appelle c'est la biosphère je trouve ça c'est un terme épouvantable la biosphère l'homme n'est rien d'autre qu'un des éléments vivants parmi d'autres et de manière circulaire il alimente et il dévore et bien là cette soumission à la nature si je vous entends bien vous la récusez absolument je veux vous donner une réponse oui mais je veux vous donner une réponse un peu plus précise je veux dire je veux dire que lorsque les scientifiques nous disent étant donné la pollution étant donné l'augmentation des petites particules de carbone nous allons vers un certain nombre de conséquences soit de type climatique soit de type disparition d'espèces etc ce n'est pas un choix politique c'est une réalité scientifique si vous mettez la température à 80 degrés nous allons mourir il ne faut pas que la température soit plus de 2 ou 3 degrés qu'elle n'est aujourd'hui je vois sur la côte française j'ai une soeur qui a une petite maison qui est en train de disparaître dans la mer parce que la mer monte il est évident qu'il faut éviter la montée en pensant non pas à la côte française qui n'est pas tellement massivement habitée vous n'avez qu'à penser au Bangladesh ou à des régions comme ça et vous verrez qu'il y a des millions et des dizaines de millions de gens qui vivent pas seulement aux îles maldives mais qui vivent pratiquement au niveau de la mer ou même au-dessous comme c'était le cas des hollandais quand ils ont construit leur grand polder et leur digue donc je dirais il faut admettre ce qui je le répète n'est pas un choix politique c'est une nécessité scientifique et cela doit être fait comme nous essayons de le faire c'est à dire avec l'accord de tous les partis dans tous les pays ce n'est pas il ne s'agit pas de dire votons pour les social-démocrates parce qu'ils sont pour respecter les accords de Paris ou de Kyoto ou de n'importe où non il s'agit de dire la vérité scientifique et la vérité si vous voulez faire bouillir de l'eau il faut la faire monter à 100 degrés ce n'est pas votre choix ce n'est pas de la politique de faire bouillir de l'eau à 100 degrés bien inversement inversement je n'ai jamais entendu les scientifiques que ce soit d'une organisation ou d'une autre dans les organisations internationales ou les congrès vous dire vous savez c'est pas la peine de vous fatiguer vous êtes foutu parce que l'évolution des choses que vous avez mis en route fait que vous n'arriverez plus à rendre la vie vivable sur cette planète occupez-vous plutôt de trouver des planètes pour vos vacances et même votre survie ils n'ont jamais dit ça ils n'ont jamais dit ça les scientifiques vous ont dit ce qui est grave ce que vous ne devez pas faire et les dangers très graves que vous courez ils ne vous ont pas dit il n'y a pas de solution et par conséquent à partir du moment où il y a des solutions elles seront d'autant meilleures que vous serez capables d'agir plus profondément sur les causes de la pollution de la fonte des glaciers de l'augmentation de la pollution etc. etc. et vous ferez ce que vous pourrez et vous êtes bien conscients comme moi que nous n'avons pas encore assez fait il s'en faut de beaucoup mais on ne peut pas dire que par exemple les européens n'ont rien fait ils ont relativement rempli leurs obligations et les gens qui ont plus de difficultés c'est tout à fait normal c'est à la fois les plus riches et les plus nouvellement venus c'est les américains et c'est les chinois c'est normal les chinois disent vous avez pu polluer tant que vous avez voulu pendant deux siècles et nous vous nous empêchez d'utiliser notre charbon et notre essence et les gens du Golfe ou de ma région du Cure d'Istan vous disent et l'essence il est évident qu'il faut diminuer au maximum l'essence et le gaz a fortiori le charbon sans même parler du lignite et il faut accepter pour des raisons scientifiques mais aussi pour des raisons éthiques c'est à dire faire en sorte que dans cette diminution de certaines consommations il y en a qui ne sont pas du tout les obstacles à la liberté humaine changer les toits ou les murs des maisons pour que ça consomme moins de combustible pour maintenir la température d'hiver ce n'est pas une perte de liberté ça coûte de l'argent il n'y a qu'à de trouver l'argent dans le budget de l'état ou les budgets privés pour faire ça mais il faut aussi évidemment éviter les on peut discuter tous les points qu'on voudra je trouve personnellement que on exagère un peu beaucoup quand on dit qu'il ne faut plus faire venir de cerises du Chili qu'on peut manger à Noël étant donné le changement du Chili ou du Paraguay ou d'Argentine qui viennent de l'autre hémisphère mais si vous m'en convainquez que c'est une chose vraiment tout à fait importante et beaucoup de gens chez les naturalistes le pensent chez les biologistes le pensent oui j'admets tout à fait nous sommes tout à fait tous certains qu'il y a des consommations qu'il faut limiter qu'il faut même interdire qu'il y a des dépenses de communication qui sont excessives etc. etc. Simplement nous constatons ce qui ne nous étonne pas qu'évidemment le gros paquet la grande résistance c'est quand même les les sources fossiles d'énergie et ce n'est pas sans relation avec la puissance économique et politique de ces industries et nous sommes attristés de voir que les Etats-Unis ont conquis leur indépendance énergétique moyennant des destructions massives de leur sous-sol et du sous-sol canadien mais il y a là de l'espace politique certains préféreront vivre plus mal mais plus tranquille plus libre comme on dit d'autres penseront qu'il faut agir d'une manière je serais tenté personnellement de dire que la lutte contre le quasi-monopole des produits pétroliers est une nécessité je ne pense pas qu'on puisse éviter de repenser l'ensemble de notre activité sans une diminution extrêmement forte des sources d'énergie fossiles mais là encore l'important est d'isoler le champ du possible qui est le champ du politique ce n'est pas le champ du nécessaire c'est le champ du possible évidemment il n'y a pas de possible qui ne soit pas dans une certaine mesure nécessaire mais c'est dans une certaine mesure qui est le point essentiel le temps passe il y a deux sujets qui sont quand même très importants que vous avez traités abondamment c'est l'éducation et l'Europe alors je ne sais pas si on a le temps d'aborder les deux mais j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur l'évolution de l'Europe et je vous le livre moi peut-être concernant l'éducation une petite expérience personnelle qui pour moi avait une espèce de lumière crue sur ce qu'on fait actuellement aux jeunes générations dans leur univers scolaire le patron d'Actes Sud de la maison d'édition qui est à Arles a eu un drame familial son fils s'est tué pour des raisons d'incompatibilité scolaire et donc il a créé comme dans les moyens il a créé une nouvelle école une école dans laquelle il introduit trois dimensions fondamentales pour l'éducation des enfants le rapport au végétal pour apprendre la patience ça c'est le jardin potager pour les tout petits le rapport à l'animal l'adresse nécessaire par exemple pour monter à cheval comme c'est en Camargue c'est l'équitation et troisièmement le rapport aux autres êtres humains et là c'est les langues et je ne suis pas loin de penser que cet aboutissement d'un cursus scolaire qui commence par quelque chose de tout à fait basique au jardin potager l'aboutissement qui sont les langues à mes yeux ça devrait être au coeur de tout système d'éducation qu'on invente dans l'intérêt des jeunes générations tout le reste c'est à dire les connaissances de telle ou telle nature sont utiles viennent d'en surcroît mais si les mômes n'apprennent pas à pratiquer correctement leur propre langue c'est là que l'enjeu international se situe puisque si on ne pratique pas sa propre langue suffisamment bien on n'a aucun accès aux autres langues on est obligé de passer par le biais d'une langue artificielle réductrice basique comme l'anglais international et donc l'évolution politique que vous appelez de vos voeux est d'une certaine manière dépendante de conceptions éducatives qu'il faudrait mettre en oeuvre par une volonté politique est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'il faut orienter l'enseignement jusqu'au bac je dirais essentiellement et pas forcément sous la tutelle des maths il faudrait l'orienter plutôt vers l'acquisition des langues de culture je crois que dans cette maison on peut soutenir un tel projet oui et non oui à tout ce que vous avez dit non à ce que vous n'avez pas dit je veux dire vous avez dit le monde le monde animal le monde des autres et ce que dans mon jargon j'appelle l'inter subjectivation oui d'accord mais à condition que soit donnée une place absolument centrale et c'est un thème important pour les philosophes le rapport à soi-même le rapport le sujet on doit le découvrir ce que j'appelle le sujet c'est à dire l'être humain en tant que porteur de droits fondamentaux on doit le découvrir en soi-même ou dans l'autre que que soit ou l'autre comme soit pour parler à la riqueur mais à condition parce que ça me fait un peu peur quelquefois de ne pas sacrifier le jeu à l'autre comme certains philosophes nous y ont un peu trop je trouve engagés ces temps derniers enfin de l'autre quand ils étaient vivants donc si vous voulez l'essentiel est de bien voir parce que c'est de là que les choses s'organisent c'est que vous ne pouvez défendre le sujet humain que si vous le défendez dans la totalité de l'être humain dans son esprit dans son âme si ce mot a un sens pour vous dans son corps dans ses relations avec les autres tout proches j'aime beaucoup comme tout le monde la formule de Montaigne avec pour expliquer son amitié pour la Boétie parce que c'était lui parce que c'était moi c'est un effet magnifique mais n'oublions pas le parce que c'était moi c'est à dire qu'il avait lui Montaigne aussi une capacité d'amitié d'écoute de compréhension et surtout que nous sommes tous engagés à défendre les droits les droits à l'expression à la parole les droits à la recherche de l'universel pour moi c'est ça qui est l'essentiel c'est que chaque être humain quel que soit le chemin qu'il suive doit avoir accès à un chemin à des aides à des techniques à des échanges qui sont favorables à la découverte de l'universel disons je suis un pro-multiculturaliste à condition que toutes les multicultures qui sont admises dans une société soient des voies qui mènent à l'universel vous permettez je vais dire en trois mots comment je mets en perspective ce programme qui est un programme extraordinairement exigeant toujours avec mon petit schéma scolaire qui est mis en oeuvre là dans l'école des possibles que Capitani a créé près d'Arles il y a trois choses à apprendre la patience ça c'est avec les plantes l'adresse ça c'est avec les animaux et puis le partage ça c'est avec les humains et pour cela il faut il me semble c'est absolument incontournable j'insiste il faut veiller à ce que on ne perde pas les langues parce que avec les moyens technologiques dont on se sert maintenant avec une facilité extraordinaire on peut très bien communiquer sans parler sans réellement articuler le soi parce que les selfies ce n'est pas le soi je ne veux pas trop insister là-dessus mais ça me paraît tout à fait insister tant que vous voulez parce que là vous retrouvez je dirais presque une de mes manies ah oui non non ça c'est une phrase magnifique mais ce que je veux dire c'est ceci nous sommes en train de vivre la disparition la disparition de quelque chose qu'on a appelé la culture européenne qui a eu cette caractéristique incroyable d'être une culture multinationale la culture européenne c'est un allemand qui dit à un anglais ce qu'il pense de ce que le français vient de répondre à l'espagnol c'est ça pour ça il faut des langues or aujourd'hui je dis aujourd'hui tout ça disparaît dans 30 ans il n'y aura plus de traduction des langues européennes en anglais c'est déjà beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans et on vous dit mais monsieur écrivez donc en anglais et les gens qui vont faire des cours sur cette culture européenne du 15e 16e siècle jusqu'au 19e ne sont pas des anglais ça ça irait à peu près bien parce qu'ils sont ils sont partie prenante mais ce sont des américains de bas niveau qui n'ayant pas réussi à se faire une carrière dans la langue américaine font des traductions qui sont généralement incompréhensibles alors que et je reprends ce que vous disiez là et je le dis sous une forme même encore plus pratique il n'est pas particulièrement compliqué pour de jeunes ou de moins jeunes européens d'apprendre je dirais moi les 50 peut-être même 100 notions ou concepts qui ont formé l'ensemble des débats européens qu'est-ce que ça veut dire justice qu'est-ce que ça veut dire nation qu'est-ce que ça veut dire équité qu'est-ce que ça veut dire tout ce que vous voulez il n'y en a pas tellement et c'est de ça que nous avons parlé entre nous avec une langue et généralement plusieurs langues mais dans une unité culturelle et je demande moi non pas que tout le monde sache dire dans 200 ans comment on dit porte-manteau en portugais ou je ne sais pas quoi se met l'orthopédique en lituanien mais d'apprendre le cœur des débats intellectuels du langage intellectuel en effet celui qu'employaient Montaigne et Lavaux ici ou celui qu'employaient aussi bien Leibniz et Malbranche tout ça est tout à fait essentiel c'est pourquoi je demande simplement qu'on ne n'enlève rien à la place centrale qui doit être la construction de soi comme sujet et en particulier je dirais c'est s'il n'y a qu'un droit c'est pourquoi ça me suffirait de garder le mot dignité car respecter la dignité de quelqu'un ça veut dire respecter quelqu'un qui a des droits et ce n'est pas les droits de l'homme au sens un peu banal c'est les droits fondamentaux peut-être encore une remarque je ne sais pas on est peut-être arrivé au terme non je ne me rends pas compte par rapport à ce basculement que vous diagnostiquez c'est le changement de siècle on sort de la société industrielle et on arrive dans un monde qui est caractérisé par la communication plutôt que par la production vous soutenez ça avec force or il me semble que à la charnière entre ces deux univers se situe une révolution qui vient des Etats-Unis et qui s'appelle on peut appeler la révolution managériale ce que quelqu'un comme Taylor avait formulé comme the one best way to efficiency c'est ça qui gouverne actuellement le monde et c'est là que je trouve que le basculement a lieu mais dans deux directions différentes d'un côté il y a une exacerbation de l'emprise à la fois théorique pratique sur le destin des êtres humains il suffit de voir comment les grands groupes fonctionnent avec leur système de contrôle de méfiance à tous les niveaux et de l'autre il y a cette promesse que vous appelez la communication et qui est évidemment opposée à ce type de société où l'efficiency est le critère absolu pour admettre telle ou telle pratique oui mais je dirais c'est quand même pire que ça parce que telle or ça c'est de la société industrielle il y a une seule bonne manière de faire les choses on est one way to do things mais ça veut dire la chose qui est importante et vous l'avez évoqué tout à l'heure c'est que la communication nous l'importance de la communication et nous n'y pensons pas assez fait que communiquer c'est modifier la subjectivité sans ça il n'y a pas de communication il y a de l'information pour que l'information devienne de la communication il faut que l'information communique transforme les réponses ou les réactions de celui qui a reçu le message et par conséquent le phénomène sociologiquement majeur c'est que toutes les formes de pouvoir aujourd'hui tentent à devenir des pouvoirs des pouvoirs totaux c'est à dire politique et économique ça ça a toujours été ensemble mais en plus culturel et que donc autant la conception le concept même de totalitarisme a été largement abandonné sur la démonstration d'ailleurs essentiellement des historiens allemands et en particulier bavarois qui ont fait les travaux les plus importants mais il ne faudrait pas j'admets tout à fait les critiques faites à la notion de totalitarisme mais à condition qu'on garde ce qui me semble essentiel c'est que tout pouvoir tente à être un pouvoir total d'où l'importance des médias d'où l'importance ambivalente ambiguë des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout tout simplement de la libération des messages individuels ou des communications individuelles qui sont aussi des manières massives d'agir sur les conduites individuelles et collectives peut-être encore un mot sur l'Europe parce que ça je crois que ça c'est la perspective qui nous concerne tous qu'est-ce que vous voulez faire éteindre alors si vous êtes d'accord dites nous quelque chose de votre conception est-ce que c'est le mot qui convient votre espérance est-ce que c'est votre ambition c'est quoi l'Europe et son avenir je vous dirais seulement une chose extrêmement modeste ça ne sert à rien je pense de défendre l'idée européenne si la conception européenne de la nation doit être celle de monsieur Orban par conséquent comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que toute action en commun toute action en société en interaction avec ce que ça suppose l'institution doit être limitée à l'acceptation de principes universels fondamentaux donc je suis il se trouve que pour des raisons de travail j'ai eu dans ma vie des rapports très forts et extrêmement positifs avec les polonais mais c'était les polonais de Solidarność et ceux-là ils sont en exil ou en prison donc et que j'ai un grand attachement affectif pour des raisons de jeunesse à la Hongrie mais cela dit je préfère parler à distance ou à individuellement comme individu à des hongrois ou ou à des polonais ou à d'autres mais il faut qu'il y ait pour qu'on parle d'Europe de même que je ne je ne reconnaîtrai jamais que madame le pen est une européenne elle ne l'est pas elle est anti-européenne qu'elle le dise bon et donc et je ne pense pas que c'est être européen que de dire si on pouvait mettre dehors 500 000 Arabes 500 000 Soudanais et Somalie et un million de Turcs ou d'Afghans les choses iraient mieux je trouve le mot Europe ne doit pas avoir un sens purement géographique ça doit avoir le sens de ce que nous appelions en effet en 1688 en Angleterre en 1776 en Etats-Unis et en 1789 en France les droits de l'homme c'est à dire qu'il faut que ce soit en effet un pays où Schengen signifie l'ensemble du territoire à l'intérieur duquel les droits de l'homme fondamentaux sont respectés et donc pour dire les choses très concrètement je fais pour l'instant partie des gens qui sont plutôt favorables d'abord à une forte pression exercée sur toutes les populations pour que ces droits fondamentaux soient respectés et deuxièmement pour qu'on commence par une reconstruction j'ai presque envie peu importe je ne veux pas me battre sur des chiffres mais je trouverais que recommencer avec une Europe à neuf serait probablement plus sage que de vouloir passer de 27 à 28 à 29 et à 32 le jour où on mettra tous les pays mais avec l'idée d'étendre est-ce que je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de donner aussi la parole à la salle si vous souhaitez interpeller Alain Touraine je vois un bras qui se lève vous avez un micro bonsoir oui moi j'ai juste un commentaire j'ai un commentaire et puis une question premièrement un commentaire sur ce que vous avez dit à propos des langues moi personnellement je trouve que les langues elles ne mourront jamais parce que simplement c'est une sorte non parce que je vais vous dire pourquoi parce que dans la langue il y a une certaine on se retrouve dans notre langue moi par exemple je suis libanais mais j'habitais à Berlin et maintenant j'habite à Paris je parle cinq langues mais je ne pourrais jamais être aussi ami avec un français et un allemand que je peux être avec un libanais j'entends le libanais c'est une sorte de rapprochement involontaire et en plus si on regarde en Allemagne il y a toujours eu cette pression où on doit arrêter le dialecte on doit tous parler le Hochdeutsch mais par contre il y a tout le monde qui maintenant entre eux il y a beaucoup de gens qui parlent le dialecte pour se retrouver cette sensation de ne pas d'être en famille d'être en communauté de ne pas perdre leur identité ça c'est pour la question c'est pour le commentaire et pour la question pour vous monsieur Touraine c'est que les droits fondamentaux c'est l'homme qui écrit les droits est-ce que oui on est d'accord est-ce que vous pensez qu'un jour vous avez parlé beaucoup des droits fondamentaux et il faut respecter les droits fondamentaux est-ce que vous croyez qu'un jour et il y aura un jour où on changera les droits fondamentaux puisque c'est l'homme qui les a écrits c'est l'homme qui peut les changer c'est juste une question est-ce qu'on peut changer les droits fondamentaux on n'a fait que ça bien sûr que oui et bien sûr que c'est nécessaire et ce que je vous ai dit tout en commençant sur les étapes de la modernité fait que puisque je vous ai parlé souvent des droits mais les droits ont été des droits politiques bien longtemps après ils sont devenus des droits sociaux et bien longtemps après et de manière très limitée des droits culturels par conséquent mais et c'est pourquoi je vous dirais même les droits de chacun à l'égard de lui-même sont les plus importants ce que on n'aurait pas dit à une certaine époque ou dans des contextes religieux ou politiques différents donc je dirais oui il y a non seulement il y a modification mais ce sur quoi j'insiste surtout c'est que tout le monde nous devons avoir comme vision des choses que tout le monde est capable à travers ses droits sa culture d'atteindre l'universel parce que vous me faites un peu peur quand vous dites si on parle un dialecte on a un sentiment de famille de communauté réteinte oui mais c'est pas avec ça qu'on défend la liberté on va plutôt avec ça défendre il y a les autres qui comprennent pas mon dialecte qui reste de l'autre côté de la frontière je veux pas les voir alors s'ils parlent un bon allemand ils auront une vision déjà un peu ou un bon français ou un bon anglais ils auront une vision déjà un peu plus large et c'est déjà un pas sur le chemin de l'universel votre autre excusez-moi parce que j'ai dit je commence par la fin mais j'ai oublié le début oui mais je ne pense pas que si vous voulez ce sur quoi je veux insister c'est que les droits ne sont pas des lois les lois sont les lois des sociétés les droits sont les droits des êtres humains c'est ça que disait Arendt aussi donc je pense que ce qui est nouveau pour répondre à la question de Wiesmann il y a un moment ce qui est nouveau je trouve par rapport au 19ème siècle c'est que nous sommes amenés de plus en plus à réclamer des droits qui sont des droits sur notre rapport à nous-mêmes je pourrais dire d'ailleurs des choses élémentaires nous venons de vivre depuis je ne sais pas 50 ans nous venons de vivre une période au long de laquelle nos droits sur notre corps que ce soit au niveau de la sexualité ou au niveau de la reproduction sont des droits qui se sont extrêmement élargis vous n'auriez pas il y a 50 ans dans la plupart des pays européens vous n'auriez pas pu faire une loi qui s'appelle le mariage pour tous vous avez donc des progrès tout à fait considérables et qui sont tout à fait importants puisqu'ils mettent en cause l'individu dans tous ses aspects c'est-à-dire ses représentations mais son corps mais ses relations avec d'autres etc et donc je pense que ce qui est important c'est d'accélérer ce mouvement qui doit nous faire passer du monde des lois ce que ce monde que j'appelais le monde juridico-politique et qui est encore très vrai très dominant dans le monde industriel comme le disait Heinz Wiesmann à propos de Taylor ou de Ford et nous devons accéder à ce que finalement on devrait pouvoir appeler le droit à la liberté Autre question Je voudrais poursuivre sur cette notion de droits fondamentaux et je voudrais vous interroger sur votre conception de cette anthropologie au fond d'une civilisation judéo-chrétienne ensuite amodiée par la révolution est-ce que vous ne vous trompez pas en partant d'un point de vue qui est le vôtre territorialement et idéalement et qu'est-ce que ces droits fondamentaux sont par rapport par exemple aux sociétés marxistes aux sociétés nazies au monde musulman et notre ami Wiesman nous a posé une question à propos de Kant il vous a tendu un peu la perche il vous a dit est-ce que vous n'êtes pas aveuglé par les lumières de Kant qui sont au fond qui réservent une part d'interrogation pour monsieur Wiesman les trois notions de progrès à propos de la culture vous faites une mauvaise part à l'animal qui est dressé il faudrait se demander si ça l'intéresse à lui l'animal d'être domestiqué écoutez j'ai tendance à vous répondre avant tout ce que en fait je crois vous avoir déjà enfin avoir déjà répondu à savoir que le progrès des droits s'opère par la séparation croissante des droits et des lois ça a commencé en 1789 pendant qu'il y avait une commission qui rédigeait la déclaration des droits il y a un certain nombre de gens et en particulier Lafayette inspirée par l'exemple américain qu'ils connaissaient bien qui ont dit mais il faudrait quand même qu'il y ait aussi une déclaration des devoirs et l'assemblée constituante française s'est réunie et a décidé qu'il ne fallait pas une déclaration des devoirs que c'est l'ordre social qui impose les besoins etc qu'on trouve toujours à justifier que le chef dise à son subordonné il faut faire cette chose parce qu'il est plus compétent parce que etc c'est lui qui possède l'argent ou n'importe quoi mais la chose qui est importante c'est justement et c'est pourquoi j'insiste sur le rapport à soi qui doit l'emporter sur le rapport à la société je veux qu'on compense une société non pas d'institution mais une société d'acteurs une société d'acteurs conscients de leur propre créativité et des droits que celle-ci leur confère et j'observe que pas spécialement par rapport au monde judéo-chrétien on pourrait simplement dire mais je suis pas sûr que je le dirais moi-même et c'est parce que c'est une belle formule Marcel Gaucher a dit le christianisme c'est la religion de la sortie de la religion l'expression n'est pas tellement stupide dans la mesure où au cours des derniers siècles on a vu la très grande difficulté et même et pour mais pour des raisons qui n'ont probablement pas c'est mon opinion au moins beaucoup à voir avec la religion je veux dire les sociétés qui ont été dépendantes colonisées dominées enfin employées tous les mots que vous voulez sont des sociétés qui ne parviennent pas facilement à une pensée des droits tandis que non pas du tout que je veux dire que l'idée des droits appartient seulement aux gens qui sont dominants non parce que les gens qui sont dominants ont pu au moins comprendre que vous pouviez agir sur vous-même vous non pas dans le but de faire le bien ou de défendre les intérêts de la société disons comme beaucoup de sociétés ont remplacé Dieu par l'Aouma l'Aouma par le calife le calife par le propriétaire de pétrole etc donc je dirais que l'idée de l'individu porteur de droit cette idée là je ne pense pas qu'elle soit due fondamentalement je dis bien fondamentalement au christianisme mais je reconnais facilement et avec plaisir que l'idée de dire l'idée de dire que un Dieu a fait de son fils un être humain c'est génial c'est génial je veux dire c'est difficile de trouver une source plus forte des droits de l'homme mais mon opinion est que ce qui se passe dans le monde contemporain qui m'intéresse et en effet dans un de mes livres il y a un chapitre là-dessus et dans le groupe où je suis où je trouve un certain nombre d'autres comme Farah qu'est-ce qui se passe ou Gilles Keppel ou d'autres nous intéressons beaucoup à ces problèmes je pense que c'est l'échec de la construction de l'état national qui a provoqué le diable si vous prenez les pays qui au moment de la grande construction des pays nationaux c'est-à-dire au lendemain de la deuxième guerre mondiale et par une alliance entre le deuxième et le troisième monde entre l'union soviétique si vous voulez et l'Egypte ou Cuba ou la Chine il y a des pays et il y a le cas c'est pas le seul c'est pas le seul mais enfin le cas qui crève les yeux par les malheurs que ça a provoqué c'est le cas de ce qu'on appelait autrefois la Mésopotamie ou de ce qu'on a pris l'habitude dans les chancelleries d'appeler comme les territoires qui ont été gérés par les accords Saïs-Picot franco-anglais de 1916 encore qu'ils n'ont pas été respectés et qu'une partie de la zone française a été abandonnée à l'Angleterre ce qui est justement le Kurdistan dont je viens mais toujours est-il que peut-être à cause de ce maintien plus direct du système colonial c'était fort parce qu'en réalité ça ne s'est pas passé comme ça évidemment et les Anglais eux-mêmes enfin comme chacun le sait ont défendu la cause arabe contre l'Empire turc de manière extrêmement active et avec des résultats tout à fait importants dans certains pays mais c'est vrai que là je prends l'Irak majorité chiite gouvernement sunnite nord kurde autonome et pratiquement indépendant bon vous avez là évidemment tout le monde passe son temps à tuer l'autre et Saddam Hussein plus que tout le monde bon et c'est comme ça qu'est né Daesh et dans le cas dans le cas d'Al-Qaïda c'est-à-dire d'un Saoudien c'est-à-dire d'un homme né dans le pétrole né dans la dans la richesse dépendante dans le colonialisme économique bon et les actes commis par Al-Qaïda en particulier 9-11 pour parler comme les Américains c'est quand même le contraire d'une défense des droits et d'une défense de libération c'est la volonté non pas de se construire mais de détruire l'adversaire que cet adversaire soit américain anglais espagnol français allemand peu importe donc je dirais que je pense moi que c'est c'est le fond de ma pensée qui est un peu simple là-dessus que c'est l'échec et je l'ai toujours constaté en Amérique latine l'échec de la construction nationale comme comme un souverain national comme une nation l'échec de la de la construction de la nation au sens que nous appelons français de la conception de la nation qui n'est pas folclif qui est universaliste si bien c'est cet échec de la construction de la nation qui a été fait dans beaucoup de parties du monde qui ou qui est revenu dans beaucoup de parties du monde qui a entraîné ce que moi j'appelle des anti mouvements sociaux ou des anti états ou des anti révolutions comme ça était le cas avec Al-Qaïda ou Daech à la tour elle s'éloigne progressivement du micro j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un signe c'est que peu à peu nous aspirons à la détente et donc on va vous dire au revoir et encore merci de nous avoir parlé de toutes ces choses et merci à vous d'être venu si nombreux ce qui va pas de soi un jour d'été donc bonne soirée et à la prochaine Sous-titrage ST' 501